Salut les gars, nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, ça va être quoi ? Je vais tester les produits les mieux notés chez Picard. Voilà, en fait c'est une traîne que je vois passer sur TikTok où les gens testent les produits les mieux notés chez Picard. Donc voilà, comme moi c'est un petit peu ma spécialité de tester les produits. Voilà, bon je me la pète un petit peu, mais c'est mon métier. Donc je me suis dit, je suis obligé de le faire, je ne vais pas passer à côté de cette traîne. Mais moi je ne vais pas la faire sur TikTok ou sur Instagram, je la fais directement sur YouTube. Voilà, donc avant que la vidéo commence, comme vous le savez vous avez l'habitude, bah non, si vous avez l'habitude c'est que vous êtes déjà abonné. Donc si vous n'avez pas l'habitude, le pouce en l'air, l'abonnement et en commentaire tu mets Raph chez Picard. Voilà, tout simplement, là il faut qu'on atteigne les 200 000 abonnés, 100 000 abonnés c'est fait, l'objectif est fait, donc là c'est les 200 000 et on va le faire, je vous jure qu'on va le faire assez rapidement, je crois en vous. Et si on passait à la vidéo maintenant donc je vais vous ramener les petits produits que j'ai trouvés, ce que je vais faire c'est que je vais vous les montrer, je vais le déguster et je vais le noter. Voilà, je vais faire ça dans cet ordre et puis voilà j'ai une dizaine de produits sucrés, salés, j'ai vraiment pris les mieux notés, ce que les gens préféraient et tout donc je les ai achetés. Pour la plupart ça va être une découverte pour moi, il y en a peut-être un ou deux que j'ai déjà goûté et je sais que c'est exceptionnel donc ça va être une découverte pour moi et j'espère une découverte pour vous allez, à tout de suite. Premier article je vais commencer tout doucement avec un plat en plus j'ai pas mangé, ça tombe super bien un plat préparé, poulet et petites pâtes sauce champignon ça c'est un de leurs plats les mieux notés, je crois que c'est le plat le mieux noté en formule express c'est 6 minutes au micro-ondes et c'est génial quoi j'ai mangé qu'une fois un plat express de chez Picard qui était très très bon bah là ça va être ma deuxième fois lui je l'ai jamais mangé donc let's go en cuisine pour faire ça et on revient tout de suite enfin j'ai juste le chauffé 6 minutes au micro-ondes c'est tout ce qu'il y a à faire je reviens et on déguste ça ensemble à tout de suite le poulet, on va goûter ça bah franchement de visuel, vous savez ça me fait penser à quoi ? on dirait des repas d'avion bon allez je goûte j'avoue, repas express t'as la flemme de manger, je sais pas, sandwich ou un truc tu veux manger un petit plat chaud avec du poulet ça passe je trouve que c'est pas assez garni en viande il y a vraiment des tout petits morceaux de poulet les champignons sont bons la sauce elle est vraiment très bonne franchement j'ai tout mangé alors sur 10 je pense que là les notes vont être hautes les gars mais sur 10 allez pour ce que je pense qu'il va y avoir mieux je lui mets quand même un 7 sur 10 franchement 7 sur 10 parce que ça reste quand même très très bon je me suis bien régalé après pour moi ça tient pas assez au corps parce que j'ai besoin de plus de consistance mais franchement c'était super bon vraiment c'était super bon donc un petit 7 sur 10 article suivant les gars c'est les linguines pesto rousseau alors eux je crois que c'est un des articles les mieux notés parmi tous les articles de chez Picard donc en termes de pâtes et tout c'est vraiment le repas préparé le mieux noté de chez Picard donc je pense vraiment pour le croire ça c'est vraiment exceptionnel je les ai jamais goûtés j'adore les linguines pesto rousseau donc ça je pense que je vais me régaler c'est 5 minutes à la poêle et voilà on va goûter ça tranquillou bilou ou pilou je sais pas comment vous dites cuisiné en Italie wow en plus Nutri-Sport B les gars chapeau bas l'artiste let's go je vais cuisiner ça et on revient pour le goûter et le noter goûtons ces pesto rousseau franchement super simple à faire à la poêle tu mets les trucs maintenant le goût est ce qui suit bravo bravo j'en ai fait il y a pas longtemps et franchement j'ai un peu le seum parce que ça a presque le même goût après c'est vrai que moi j'ai mis plus de parmigiano ça manque un peu de sel je pense un peu de gourmandise de parmigiano et encore franchement c'est vachement fromagé déjà je trouve bah c'est délicieux je trouve que c'est un plat qui est réussi parce qu'on a vraiment ce goût de de pesto rosso alors j'teis en termes de notes en vrai j'ai préféré ceux-là aux pâtes forestières c'est un très bon pesto rosso donc je les mettrai en première et en termes de notes je lui mets 7,5 voilà 7,5 sur 10 c'est raisonnable on passe à l'article suivant les gars et pas des moindres parce que je le connais cet article est exceptionnel la margarita la pizza de la maman blague à part elle est exceptionnelle sur le marché y'a pas mieux genre y'a pas une meilleure margarita sur le marché cherchez pas et pourtant j'ai fait toutes les pizzas enfin pas toutes j'abuse je suis à Marseille un peu moins franchement moi il y a plein de pizzas moi ce que je conseille c'est de prendre la margarita et tu mets un petit peu de jambon des trucs que tu veux on va passer à la cuisson c'est 10 minutes à 210 degrés donc let's go c'est parti et on va manger ça et on va le noter j'ai déjà pré-découpé des parts la dinguerie ce que j'aime bien faire moi c'est rajouter de la sauce piquante à la flemme je vais faire une pizza t'as pas envie d'appeler genre dominos ou quoi parce que c'est trop fat j'ai juste une petite margarita pica elle coûte 5 euros et elle est exceptionnelle je lui mets la note de 8 sur 10 premier reclassement margarita linguine au pesto rosso c'est pas que le champignon article suivant l'article suivant c'est des bouchers apéritifs au saumon ça aussi j'ai jamais goûté et c'est pareil c'est le mieux noté sur le site en termes d'apéritifs j'ai jamais goûté ça c'est super simple il faut laisser 3 heures décongelées dehors comme ça donc là ça doit faire 2 heures donc 2h30 donc je pense que je pense que c'est bon et il y a quoi à l'intérieur saumon fumé moutarde à l'ancienne et blinis de pavot et bah écoutez on va goûter ça bah tout de suite j'ai même pas besoin d'aller en cuisine donc let's go les gars c'est parti donc je vais goûter ça c'est quoi donc du coup c'est moutarde à l'ancienne une mousse à la moutarde à l'ancienne du saumon fumé et blinis de pavot et là je pense que c'est des des petits œufs de je sais pas quoi c'est excellent c'est trop bon ah franchement ah ouais ah ouais 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 tu fais un repas gênatoire tu mets ça un carton alors franchement je m'attendais pas que ça soit bon vraiment après le truc qui est chiant c'est que on va essayer de dégonjeler 3h je suis sur le cul je m'attendais pas que ça soit si bon que ça bah je lui mettrais une note de de 8 sur 10 c'était vraiment très bon très très bon très très bonne découverte ça je le rachèterais quand on en aura des invités ou quoi j'en rachèterais franchement trop trop bon article suivant alors l'article suivant l'article suivant c'est quoi c'est des paniers chèvres épinards pâte pure beurre alors tout ce qui est pâte c'est à dire enfin pâte pas les pâtes tu manges la pasta mais des pâtes c'est à dire des feuilletés des trucs chez Picard j'ai pas leur pâtissier ou leur je sais pas quoi mais il est exceptionnel trop fort ça je pense que ça va être exceptionnel je l'ai pas goûté mais c'est pareil c'est une des entrées il est mieux noté sur le site de Picard et les clients même sur TikTok ça j'ai vu ça a un très très grand succès je l'ai jamais goûté donc ça va être nouveau pour moi je vais vous dire bon je vais en cuisine là cette fois-ci c'est 25 minutes 210 degrés tout de suite c'est assez chaud ça sort du four faudrait pas que je me brûle parce que les pâtes comme ça c'est tu brûles facilement allez je vais goûter quand même one life ça fait chaud j'ai eu que de la pâte la pâte est bonne je me suis brûlé de ouf bon je vais goûter où il y a le chèvre et tout alors je trouve qu'il n'y a pas trop de goût je trouve que c'est pas assez fort que ça soit l'épinard que ça soit je sens beaucoup le beurre de la pâte feuilletée donc ils ont dit que c'était fait avec du beurre donc ça c'est vrai c'est vraiment du beurre à hop parce que je le sens très bien le beurre par contre ouais je sens pas trop c'est pas mauvais en vrai c'est pas mauvais je vais le manger en entier c'est pas non plus exceptionnel quoi donc je mettrais la note de 5,5 sur 10 et donc du coup il est dernier dernier du classement et ouais mon pote fallait mieux travailler article suivant alors l'article suivant on va partir sur une touche un petit peu plus sucrée maintenant c'est que du sucré après un repas pour la digestion c'est toujours bien de manger un peu de fruits et ouais les gars Picard font des fruits le E je les connais et c'est exceptionnel voilà les morceaux de mangue c'est un des produits les mieux notés aussi sur Picard en termes de fruits c'est le meilleur mais en vrai j'ai déjà goûté plein de fruits l'ananas je suis pas fan blueberries bio toujours choisir les bio je sais pas pourquoi mais les bio sont toujours meilleurs chez Picard les blueberries bio exceptionnels mais les mangue vraiment genre quand tu la laisses décongelée c'est vraiment très très bon c'est vraiment j'irais un bon fruit enfin c'est du fruit mais enfin bref vous m'avez compris c'est vraiment très très bon donc je vais quand même le décongeler au micro-ondes et j'arrive pour le manger le noter devant vous donc du coup là je pense que ça a l'air pas mal ouais tous les fruits n'ont pas eu le temps de décongeler mais là il y a une petite partie qui est à décongeler donc je vais goûter les petites parties oh là là et moi ce que j'aime bien dans ces glaces là c'est que quand il n'y a pas tout qui est à décongeler ça fait comme une sorte de glace par contre quand c'est décongelé c'est un vrai fruit c'est de la vraie mangue on dirait que tu la coupe c'est trop bon elle est hyper savoureuse et ce qui est bien même pour les smoothies et tout vu que c'est congelé tu les mets direct dedans sans décongélation bah ça fait un bon smoothie je trouve que c'est leur meilleur fruit à manger comme ça ça fait vraiment petite glace et tout trop bon ensuite là on arrive sur un produit fini un produit travaillé là il y a du respect sur ce produit les gars les croissants de chez Picard alors là je vous jure c'est de la boulangerie vraiment genre sans faire un mytho en plus moi je suis vraiment très difficile c'est à dire que c'est un truc que j'aime pas je vais dire que j'aime pas genre mais quand c'est bon c'est bon je peux vous dire que c'est croissant moi je suis à l'étranger les croissants me manquent je vous jure que je vais chez Picard et j'ai l'impression de manger j'ai déjà mangé des croissants bien plus enfin pire des croissants moins bons dans une boulangerie quoi mais pour un brunch super sympa et les pains au chocolat ils sont super bons aussi mais pas aussi bien notés que les croissants de chez Picard et je comprends pourquoi ils ont une très très bonne note donc je vais en faire chauffer et j'arrive le croissant voilà écoutez le bruit ça fait un bruit de croissant exceptionnel comme je l'ai dit dans une autre vidéo je viens de chez toi tu me sers ça je crois que t'as été à la boulangerie après bon c'est vrai que c'est toujours mieux le travail d'un artisan boulanger ça sera forcément meilleur mais franchement c'est vraiment bon donc on va passer à l'article suivant les gars là on arrive sur le bouquet final l'article le plus gourmand que j'ai et là vous vous dites qu'est-ce que c'est je l'ai jamais goûté je l'avoue quand je l'ai vu je me suis dit oh là 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 ça va être exceptionnel des moelleux chocolat caramel beurre salé oh my god ça là waouh franchement je sais même pas comment j'ai pu passer à côté après toutes ces années c'est logique c'est logique histoire première il y a tout c'est un fondant au chocolat avec un coeur coulant caramel beurre salé là j'ai qu'une envie c'est de le manger même après tout ce que j'ai mangé j'ai encore faim j'ai de la place t'en voudras un c'est un coulant un moelleux coulant chocolat caramel beurre salé moi je mange tout tout ce que j'ai là tu vas manger je mange tout moi tous les restes que j'ai là tu vas manger tout moi les gars je vais tout manger tous les restes je voulais me les garder pour ce soir et demain je crois que ça va me passer ce sujet et quand tu feras la vidéo je goûte les pires produits de chez Picard je mange tout aussi ah ouais ça vous intéresserait les pires produits de chez Picard bon les gars je vais chauffer ça et je goûte et je note tout de suite avec vous oh là là regardez moi ça oh 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 my god ah c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé récemment 9 et demi sur 10 je garde le demi point au cas où pour un jour un article que je vais mettre en 10 sur 10 9 et demi exceptionnel un des meilleurs trucs que j'ai mangé chez Picard top 1 du classement le croissant je lui mets un 7 sur 10 premier le fondant chocolat caramel deuxième pizza troisième le saumon les bouchées au saumon quatrième pesto rosso cinquième je vais mettre le croissant sixième la mangue septième les pâtes les pâtes champignons poulet moi en tout cas j'ai fini voilà franchement je me suis régalé je suis blindé j'espère que la vidéo vous a plu les gars on n'oublie pas pour le soutien le pouce en l'air l'abonnement et en commentaire franchement on met ce que tu veux ou alors tu mets raf la dégustation même si tu veux pas mettre de commentaire si t'es juste là pour chill et regarder franchement moi ça me fait plaisir si je t'ai diverti si je t'ai fait penser à autre chose ou si même je t'ai donné envie de tester de découvrir découvrir des choses c'est vrai que moi j'adore ça découvrir surtout gustativement des nouvelles choses des nouveaux trucs sur ce je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo voilà ça sera un invité surprise je vous dis pas qui prenez soin de vous je vous fais des bisous ciao ciao